Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Il faudra perdre sérieusement. On a envie de, comme je l'ai dit à un début, quand on a démarré la compète. Il faut vraiment mieux se qualifier tous ces matchs-là. Et demain, ça va être un match éliminatoire. Quand il arrive, il y aura un vainqueur. Quand on verra, je n'en sais rien. Quand tu gagnes des matchs, ça te redonne de la confiance, ça redonne du peps à tout le monde. Il faut qu'on ait envie, bien sûr, d'aller en quart de finale déjà. Ils ont une façon de jouer qui est la même. Ils n'ont pas changé. Après, à Brest, on joue à trois derrière. Ça dépend de ce qu'ils ont en face, comme adversaire, comment ils se positionnent. Ils peuvent, en cours de match, passer comme ça. Et c'est un 4-3-3, leur équipe. Ils t'aspirent pour aller vite, pour changer de rythme. Mais après, à nous de bien être positionnés aussi. Et après, de mieux utiliser le ballon qu'on l'a. Oui, on a eu des situations qu'on n'avait pas concrétisées. Ça va être un gros match. Ils ont perdu comme tout le monde. Ils ont perdu des joueurs qui sont partis à la canne. Des joueurs importants, comme nous. Leurs attaquants, ils ne sont toujours pas là, qui étaient dans la canne. On verra. Ça va être un match difficile. Ils sont quand même solides. Ils sont toujours solides. Ils ne prennent pas beaucoup de buts. À nous de faire exploser le verrou. D'abord, il y a gagnant de Nice. Il faut se qualifier d'abord. Après, ça pourrait redonner un peu plus d'oxygène. J'ai dit, quand tu gagnes, ça donne de la confiance à tout le monde. Et puis après, il y a deux matchs importants. Des équipes qui sont à la lutte avec nous aujourd'hui. Il va falloir y gagner. Ce n'est pas trop tardivement. On n'a pas été dedans d'entrée. C'est tout. On n'a pas été bon. Tout simplement. Il y a des matchs comme ça qui arrivent. Ça arrive à d'autres équipes aussi. Après, on a bien réagi en deuxième mi-temps. C'était trop tard. Je suis très heureux d'avoir... Je l'ai dit à la petite Eric qui m'a fait un petit papier. Ça me fait très plaisir d'avoir 200 matchs avec l'équipe première à mon pays. Après, ce n'est que des stats. C'est bien. Ça démontre qu'on endure. Moi, je suis très fier de la carrière que j'ai eue depuis 1979. Je suis rentré au centre de formation à Nantes. J'avais 15 ans et demi. J'espérais être pro. J'ai tout fait pour devenir pro. J'ai fait une carrière que j'ai rêvée. Aujourd'hui, j'ai 61 ans. Je vais avoir 61 ans dans 15 jours, même pas. Je ne vais pas me prendre la tête. Pourtant, je me prends beaucoup la tête, mais je ne vais pas... Je laisse couler un peu. Je mange des couleurs, mais je laisse couler. Les critiques, ça a toujours été de toute façon. Quand tu es joueur, quand tu es entraîneur. Les gens, c'est facile. Quand on est à l'extérieur, quand on ne voit pas les choses, c'est facile. Quand on manage une équipe, il faut le vivre. C'est facile de dire, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous n'êtes pas là pour voir toute la semaine ce qui se passe. Oui, mais après, des fois, il y a des gens qui demandent des choses. Il faut parler à bon escient. Moi, ça ne me touche pas beaucoup. À part, moi, ça m'énerve parce qu'on dit des conneries, parce qu'on ne dit pas de vérité. Et après, il faut dire les vérités. Parce que ce n'est pas moi, c'est la famille qui me pâtit. Tu fais référence à quelque chose en particulier ? Non, non. En général, quand on dit les fake news, c'est pas... C'est quand même là. Après, les réseaux sociaux, je ne veux même pas en parler parce que c'est n'importe quoi. C'est à dire c'est tout, c'est un jeu. Ça va. C'est l'çu. Merci.